je m'adresse à madame fatoumata daleng diallo harai ko onomi oni yo de loga topere angaranne nunko minni rabe ala ghiselou daleng diallo eh on wangi kofi plente et fe dayenno ye de fatu nye lo Désolé, ce qui m'a dit, c'est fini. Donc... Je suis dit, ça va être la même chose. C'est la même chose. Je suis dit, c'est fini. Je suis dit, c'est fini. Je savais que l'on a dit, c'est fini. Si l'Amérique a pu le faire, ce n'est pas qu'une autre chose, alors que l'on a dit, Et ils n'ont pas encore parlé, on a un de pauvres. C'est un de pauvres trafiliers. Et ils ont appelé l'apprentissage de la police et qui les demanda comme ça. Et ils ont appelé l'embellion. Une fois ils ont appelé à l'esprit. Ils ont appelé la police que j'ai appelé. Et ils ont appelé la police. Les gens ne sont pas faiblés, passent-ils par rapport à la police. Et donc ils ont appelé la police. Sous-titrage ST' 501 Vous allez essayer de m'identifier la sœur de la sœur d'Alain Diallo Par rapport à cette plainte dont d'ailleurs le jugement est prévu pour le 12 janvier 2022 Et aujourd'hui il y a beaucoup de tracassions Il y a des gens qui viennent voir Sœur d'Alain Diallo Pour qu'ils retirent la plainte Il y a plein plein de gens qui cherchent à dissuader la famille Afin de ne pas continuer, de ne pas porter cette plainte C'est de retirer la plainte Il même a parlé, effectivement Damaro vous a dit sur sa base que j'ai échangé avec lui Par rapport à ça, effectivement il m'a appelé le dimanche passé Il m'en a parlé De parler A nos responsables de l'IFDZ Afin de retirer la plainte Que si Et ils retirent la plainte Qu'à son tour A leur tour Ils vont essayer De dissuader Fatou Nyele Afin de laisser tomber Cette affaire De ne plus jamais insulter Sœur d'Alain Diallo De ne plus jamais s'attaquer à Sœur d'Alain Diallo Moi je l'ai fait comprendre C'est une très bonne chose On va tous faire Pourvu que Cette situation-là soit rabaissée Oui, cette situation-là soit rabaissée Parce que ça n'a pas d'importance En fait, Fatou Nyele est sur des mensonges Elle est basée que sur des mensonges Pures et simples La preuve en est qu'elle vient de supprimer Toutes ses vidéos Toutes ses vidéos Elle a tout supprimé Pourquoi elle a fait ça ? Il faut se poser la question Il y a des gens qui disent que ça accorde C'est du fait que Alphonse Charles Wright A décidé maintenant A partir de l'instant Les injures Les diffamations Comment on appelle ça ? Lancer la nudité des gens Sur les réseaux sociaux En tout cas, si tu es guinéen Tu ne seras pas toléré Certains disent que c'est à cause de ça Mais Qu'est-ce que je vais vous faire comprendre ici ? Parce que je vais parler de ce sujet tout de suite Et Je suis d'accord avec Damaro D'une part On va rabaisser les tensions Je dirais à tous les militants et sympathisants de l'IFDZ N'attaquez pas Fatouny Je l'ai entendu Il ne faut pas l'insulter N'insultez pas ses parents Vous ne pouvez pas faire ça Mais Fatouny Vous ne pouvez pas faire ça Mais Ce qui doit rester clair La plainte qui a été déjà formulée Contre Fatouny Le diallo Pour injure Ça, elle doit répondre Devant la justice Elle doit répondre Devant la justice Pour cette plainte-là Maintenant, au-delà Tournons la page de ce débat Parce que déjà, c'est devant la justice N'en faisons plus de débat Laissons maintenant la justice Trancher Moi Personnellement Je veux que nous essayons D'apaiser la situation Mais Fatouny Le diallo Doit répondre Devant la justice Vous savez pourquoi On ne doit pas retirer la plainte A l'intention De mon frère Damaro Et à l'intention De ce monsieur aussi Qui m'a appelé hier Un recadre D'RPZ Pas le moindre Mais je me réserve De dire son nom Parce que Voilà Il a fait en coulisses Et il m'a donné un message Afin de véhiculer Ce message Mais à ne pas citer son nom Ils sont très dessus Ils sont Très indignés Par rapport aux propos De Fatouny Même si ce monsieur M'a aussi Laissé entendre Qu'il y a des cadres De ce parti Qui sont en complicité Avec Fatouny Et qui sont en train De l'encourager Dans ses erreurs Parce qu'elle est Dans des erreurs Graves Donc Et Cette plainte Ne doit pas être retirée Elle ne doit pas être retirée Fatouny lui doit servir D'exemple Parce que Si elle ne sert pas D'exemple C'est pas bon C'est comme Les dégâts Économiques Les dégâts humains Que le régime Alpha Condé A y a commettre En Guinée Aujourd'hui Il y a Colonel Doumbouya Et le CNRD Qui a cédé Sous pression De la CDAO Ils ont accordé Un mois Alpha Condé Afin d'aller Se faire soigner Un mois De permission On lui a autorisé Simplement Pour un mois Mais qu'est-ce qui rassure Que si Alpha Condé Va Soit en Turquie Ou je ne sais Dans quel pays Qu'est-ce qui rassure Qu'il va se retourner Rien Pourtant Alpha doit répondre Devant la justice guinéenne Par rapport à tout Ce qui s'est passé Moi je suis prêt Qu'on pardonne Les crimes économiques C'est-à-dire Les détournements Tous ceux Qu'ils ont eu à faire Parce qu'on peut Se rattraper Nous sommes un pays très riche Il suffit juste De tourner La page sombre Et faire face Maintenant A l'avenir Mais les crimes humains On ne doit jamais Pardonner ça Il faut qu'il existe Pour ne plus reprendre Les mêmes Les mêmes bavures C'est pourquoi Soit vous entendez On dit le plus souvent Quel être humain Et que l'être humain Si tu perds tes biens Dis à l'âme du laï Un jour Tu pourras les rattraper Tu peux avoir Plus que ceux Que même Tu avais Mais si la personne Meurt C'est fini Il ne peut plus jamais Revenir Maintenant Ceux qui sont tués Là Sous ces résumes Alpha Il faut qu'ils répondent Je reviendrai Largement sur ça Parce que On ne doit pas Oublier ces âmes Là Il faut qu'il ait justice Pour tous ces morts Il y a rien Depuis il y a L'affaire de Koudiara Après ça On a vu Ce qui s'est passé On peut aussi Rétablir Tous ceux qui sont morts Dans le passé Depuis tant ces coups Mais commençons Par le dossier Le plus frais Dont les responsables Les coupables Sont encore vivants Pour qu'ils payent Si on doit les pardonner Qu'on les pardonne Mais qu'on arrive A les identifier Donc C'est pourquoi Le cas de Fatou Nyele On ne doit pas Réquiler Mais on ne doit pas Envenimer de plus La situation Laissons la justice Trancher Vous savez au delà de tout Si Fatou Nyele En réalité N'avait pas dit N'avait pas dit Que Seloudal Nyele Lui a violé Je vous jure Sur l'honneur J'allais Moi aussi Faire de mon mieux Sensibiliser Les gens D'une autre manière Voir même Comment rentrer En contact Direct avec Les soeurs De Seloudal Nyele Pour essayer De retirer Cette plainte Mais à partir du moment Où elle a Après Cette plainte là Elle est sortie Pour dire Qu'elle a été violée Ca veut dire Que ça C'est ce qu'on appelle Tantique D'intimidation Parce qu'elle va Intimider Pour faire croire Qu'alors Elle aussi Elle a un autre dossier Et pourtant Ce dossier est vide Le dossier est vide Par conséquent Il faut la justice Pour la famille De Seloudal Nyele Il faut la justice Pour Seloudal Nyele Il faut dire aux gens Que ce n'est pas Seloudal Nyele Qui a porté plainte Encore une fois Ce n'est pas Seloudal Nyele Par conséquent Le jour du Jusement Seloudal Nyele Ne sera même pas devant Le Jus Mais plutôt Sa soeur Ou sa famille Qui a porté Plainte Contre La jeune fille Pour quelle raison Du fait Qu'elle a trop insurré Leur parents Qui sont déjà dans leur tombe A prise et reprise Vous savez Moi personnellement Je suis rentré en contact Avec Fatou Nyele A un moment donné Grâce à un jeune Qui se bat beaucoup Qui se trouve du côté De la Côte d'Ivoire D'Eba Ce jeune C'est un jeune très positif Malgré tout Le jeune m'a dit Mon frère Pardon Faisons tout Pour calmer Fatou Nyele J'ai dit Mais moi je ne peux pas L'appeler Parce que Je ne peux pas L'appeler Et puis Insulter mes parents Non non Elle est douce Quand vous êtes en privé Elle ne la voit pas Comme ça Je dis Je ne peux pas Mais finalement Elle m'a envoyé Le numéro de Fatou Je l'ai contacté En privé Sur WhatsApp On a échangé Une cent fois Sur l'appel Je te rappelle Je te rappelle Elle l'a oublié Un jour je l'ai appelé Elle a commencé à parler Elle a dit Non j'ai compris Il n'y a pas de problème Tu verras Mais à ma grande surprise Le lendemain Elle fait le pur Parce que pour elle Qu'on est en train D'insulter ses parents Si quelqu'un insulte ses parents Réplique c'est celui Celui qui insurit tes parents Ou tu fais Insulence Ça aussi c'est une réponse Tu vas voir Si les autres vont insulter Donc Je dis J'insuste Encore La plainte Doit aller jusqu'au bout Jusqu'à son terme C'est extrêmement important Pas pour faire du mal A Fatou Mais c'est pour la corriger Pour la rectifier Pour la faire comprendre Que désormais En Guinée Ce n'est pas Fakone qui est aux affaires Pour la faire comprendre Que L'éducation Que nous avons eue C'est de respecter Nos aînés C'est de respecter Nos frères C'est de respecter Notre société Il faut critiquer Il faut dénoncer Sévèrement Il ne faut pas insulter C'est de respecter